Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quel salaire il faut pour pouvoir emprunter 200 000 euros, notamment pour faire un crédit immobilier, pour acheter l'immobilier, pour investir dans l'immobilier. Quel salaire il vous faut pour pouvoir faire cette opération ? On va répondre bien entendu à cette question dans cette vidéo, mais comme tu le sais, juste avant, je vais te balancer le générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait, tu vas découvrir un bouton tout en bas, tu t'abonnes, tu actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'investissement locatif, tout ce qui est lié autour de la sous-location professionnelle immobilière, la conciergerie d'appartement. Donc deux techniques très rapides, très simples à mettre en place qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans avoir à recourir aux banques et sans apport et ça va te permettre de te lancer ou également par la même occasion dans l'entrepreneuriat. Donc on en parle beaucoup aussi sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais t'offrir une formation, une série de quatre vidéos sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière. Tu as découvert tout ça dans la partie commentaire. Ça va te permettre à toi aussi eh bien de te lancer dans l'immobilier, de gagner de l'argent dans l'immobilier, des compléments de revenus, voire complètement de vivre de l'immobilier et encore une fois sans crédit bancaire et sans apport. Tout ça c'est disponible dans cette série de quatre vidéos dans la partie description. Donc aujourd'hui eh bien on va parler justement de crédit bancaire, on va parler de comment eh bien lever finalement 200 000 euros pour faire un crédit bancaire, acheter un appartement ou autre et avec quel salaire, quel salaire on peut prétendre. Alors pour répondre à cette question très clairement eh bien on va d'abord dérouler le processus bancaire qui permet eh bien d'arriver à calculer et de retrouver cette fameuse somme. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour obtenir un crédit bancaire ça ne repose pas uniquement sur eh bien les charges et les revenus qu'on a chaque mois, ça repose aussi sur trois autres principes qu'on va donc déployer, qu'on va donc décrire dans cette vidéo. Je pense au taux d'endettement, je pense également à la durée de l'emprunt et les taux d'intérêt qui y sont liés bien évidemment et enfin je pense à l'apport personnel et on va en parler dans cette vidéo. Donc il faut bien comprendre que les taux de crédit, les taux aujourd'hui d'emprunt ont énormément baissé et donc en fait ce qui s'est passé c'est que les banques ont renforcé un petit peu et on fait en sorte que eh bien certes les taux ont baissé mais du coup vu qu'on a plus de facilité pour obtenir un crédit bancaire on va dire à des taux plus intéressants eh bien les modalités d'obtention sont un petit peu plus exigeantes on va dire si on peut dire ça comme ça. Il faut bien comprendre aussi qu'un banquier c'est quelqu'un qui va analyser un projet mais pas la nature du projet. Est-ce qu'il est dans le sud de la France ? Est-ce qu'il est sur Paris ? Est-ce qu'il est dans un lieu complètement paumé ? Est-ce que c'est un 15 mètres carrés ? Est-ce que c'est un 100 mètres carrés ? Non, il s'en fout complètement en fait. Lui ce qu'il va voir il va tout simplement se baser sur du factuel, sur du concret, sur qu'est-ce qui se passe un instant T dans ta vie, de ce que tu fais, tu comprends en fait. C'est du factuel. Donc lui il s'en fout tout ça, lui ce qu'il voit c'est les chiffres, les chiffres, les chiffres. Et donc du coup on va voir comment il les épluche ces chiffres et comment on peut nous justement arriver à déterminer un petit peu ce qu'on est capable d'aller lever et surtout comment atteindre ces fameux 200 000 euros pour pouvoir faire un crédit bancaire. Donc on va commencer par le taux d'endettement justement. Et donc le taux d'endettement se calcule et bien tout simplement entre la différence des revenus et les différentes charges. Donc aujourd'hui, on le sait, le taux d'endettement ne peut pas dépasser 35%. Dans la réalité c'est 33% plus quelque part 2% lié à l'assurance. Donc les 35% incluent l'assurance et donc ton taux d'endettement ne peut pas dépasser 35%. C'est la nouvelle réglementation qui a été fixée par le HESF. Alors on sait aussi que certains dossiers pourront éventuellement peut-être échapper un petit peu aux règles mais 80% des dossiers devront rentrer dans cette fameuse calcul, dans cette fameuse règle. Alors comment on calcule les revenus ? Les revenus tout simplement sont composés des salaires. Premièrement, donc les salaires de ton foyer. Les revenus locatifs, donc si tu as déjà des biens immobiliers, on va prendre en considération les différents revenus locatifs et puis aussi eh bien on va prendre en considération tout ce qui est lié eh bien au tout ce qui est commission et tout ce qui est lié finalement aux primes exceptionnelles que tu peux avoir notamment si t'es commercial ou si t'es directeur d'un magasin etc. Mais les banques vont surtout retenir le caractère on va dire régulier. C'est à dire que si c'est effectivement des commissions ou des choses qui viennent régulièrement chaque année eh bien les banques vont le retenir. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les banques ont adapté un petit peu et se sont adaptés à la situation actuelle puisque la situation actuelle fait que du coup les règles ont été renforcées par le HESF, donc l'autorité qui régule tout ça. Du coup ce qui s'est passé c'est que notamment les revenus locatifs auparavant on retenait que 70%. On te rappelle la règle des 70%. Aujourd'hui cette règle, alors pas toutes les banques, mais certaines banques pour venir un petit peu compenser ce qui est en train de se passer ont relevé. Donc on définit que finalement c'est plus 70% mais 90% des revenus locatifs qu'on va tirer. Donc ça c'est plutôt cool pour nous. Et aussi pour tous ceux par exemple qui sont commerciaux, qui sont directeurs magasins, qui ont des primes régulières, généralement ils retenaient que 50% des sommes qui étaient versées. Aujourd'hui ils vont jusqu'à 90%. Donc tu vois ça peut avoir un impact pour toi si aujourd'hui tu es plutôt commercial ou plutôt directeur d'un magasin, ça peut notamment aider. Donc ça c'est sur la partie revenus. Maintenant on a les charges. Donc les charges et bien tu l'as compris, c'est ce qui va permettre de définir ta capacité d'emprunt. Donc qu'est-ce qu'on va analyser dans les charges ? Et bien c'est notamment le logement mais également tous les crédits qui pourraient avoir été contractés. Et je pense notamment aussi au tout ce qui est crédit à la consommation. Donc si tu as des crédits à la consommation, je t'invite tout de suite à les purger ou ne pas les faire voir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça ressorte sur ton compte bancaire, ce qu'ils vont le voir direct. Et ça c'est une clause. Les banques d'écavoissage généralement c'est terminé, c'est mort. Donc on purge tout ça, on se met propre. Comme on le dit souvent, c'est trois mois avant la demande de crédit. Vu qu'ils vont te demander les trois derniers relevés de compte, et bien fais en sorte d'être propre. Donc j'entends par propre, et bien on purge tous ces fameux crédits. Et en plus ça va venir baisser tout simplement les charges qu'a supporté ton foyer au quotidien. Alors ensuite, on va calculer sa capacité de remboursement mensuel. D'accord ? Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est le montant maximum de la mensualité, le fameux, ce qu'on cherche à définir depuis le départ, pour pouvoir rembourser un crédit bancaire. Mais pas uniquement, on pense aussi aux intérêts bancaires, mais je pense aussi aux assurances. Alors comment on le calcule ? C'est assez simple. C'est qu'on va prendre tes revenus nets, d'accord ? Qu'on va multiplier par les fameux 33% que je te disais en amont. Enfin les 35 moins les 2% d'assurance, donc 33. Et on va déduire les charges d'emprunt actuelles que tu as aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on va déterminer tout simplement ta capacité de remboursement. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, ce qui va jouer dans le seuil d'endettement et pour déterminer cette somme qu'on peut emprunter, qu'on peut emprunter, enfin quelle somme on a besoin comme salaire pour pouvoir emprunter, eh bien ça va être aussi corrélé à la durée de l'immobilier. Tout simplement, la durée du crédit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus la durée est longue, plus on va pouvoir emprunter d'argent. Puisque là, je pense que tu me suis. Mais c'est aussi que le taux d'emprunt, les intérêts, les taux d'intérêt vont être plus élevés. Bah oui, puisqu'on emprunte plus longtemps. Donc plus longtemps dit qu'on peut emprunter plus d'argent, mais c'est aussi que le taux d'emprunt peut être, enfin ce n'est pas peut être, c'est qui va être très clairement plus important. Donc du coup, le coût total d'un crédit immobilier, eh bien est fortement impacté par sa durée. Ça, c'est indéniable, c'est très clair. Donc c'est une règle à prendre en considération qui va notamment nous aider à déterminer combien on a gagné par mois pour aller emprunter ces fameux 200 000 euros. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le HESF aussi, aujourd'hui, a limité la durée d'emprunt à 25 ans. D'accord ? Donc c'est limité, c'est capé, c'est 25 ans. Elle laisse une tolérance de deux ans supplémentaires, donc on peut passer à 27 pour ceux notamment qui font des reports, c'est-à-dire qui décalent finalement la première mensualité. Je pense notamment aux investisseurs IMO, je pense notamment à ceux qui font des travaux et puis aussi à ceux qui souhaitent générer un petit peu de cash flow les deux premières années. C'est un excellent moyen effectivement de faire un différé de deux ans et du coup on peut commencer à toucher du cash flow sans avoir à commencer à rembourser son crédit. Donc ça, c'est possible. Et du coup, ça porte de 25 à 27 ans maximum. On arrive ensuite à l'autre partie qui compose le calcul du seuil d'endettement, c'est ton apport. Est-ce que tu peux faire un apport ou pas ? Alors moi, je te le conseille très clairement aujourd'hui et d'ailleurs les banques le recommandent fortement et elles disent notamment que ça va être entre 10 et 20%. Donc si on reprend notre exemple des 200 000 euros, tu vois que ça va représenter entre 20 000 et 40 000 euros. Donc c'est quand même pas une petite somme. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, alors certaines personnes te diront que non, non, on peut toujours emprunter à 110%, pas besoin de ça, etc. Dans les faits, peut-être oui, certaines personnes ont des situations particulières qui font que c'est OK, mais dans les faits, la majorité des personnes vont devoir faire un apport. Tout simplement parce que les banques ne veulent plus trop financer à 110%, elles aiment bien financer à 100%. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles aiment bien que tu apportes ce qui correspond notamment aux frais notaires, aux frais d'agence. Ils ne veulent pas financer ce genre de choses. C'est un peu comme dans une entreprise, les banques n'aiment pas trop finalement financer les fonds de roulement. Elles financent du concret, du dur, l'achat de machines, l'achat d'ordinateurs, l'achat de bureaux. Mais dès que c'est du fonds de roulement, ce n'est pas du palpable. C'est comme les frais de notaire ou les frais d'agence, ce n'est pas du palpable et ça risque de ne pas les intéresser. Donc les banques recommandent fortement un apport. C'est aussi que c'est une manière pour elles de vérifier finalement à quelle hauteur tu es impliqué dans ton projet. Parce que bien évidemment, si tu commences à mettre de l'apport dans ton crédit bancaire, ça veut dire que tu comprends en fait. Tu as mis de l'argent, donc ça veut dire que tu crois au projet. C'est un peu la même chose dans l'entrepreneuriat. Les banques aiment bien qu'on mette des apports parce que du coup, ça démontre qu'on est a priori investi et qu'on croit dans le projet. Là, c'est un petit peu la même chose. Et l'apport, clairement, c'est une preuve de ton sérieux financier et aussi de ta capacité d'épargne qui conduit la banque à finalement octroyer sa confiance. Et oui, parce que si tu as 20 000 euros, 40 000 euros de côté, ça démontre aussi que tu es quelqu'un qui épargne. Ça démontre que tu as de l'argent et que tu es capable de le mettre dans ce type de projet. Alors, ce qui peut être bien aussi pour toi quand tu fais un apport, c'est de négocier. Parce que du coup, le fait de mettre un apport peut te donner un moyen, un effet de levier pour négocier, notamment, je pense, aux différés, donc justement, de ton crédit bancaire. Peut-être négocier aussi les frais de dossier. Peut-être aussi, comment dirais-je, tout ce qui est lié au remboursement anticipé. Tu vois, il y a plein de choses comme ça que tu vas pouvoir peut-être arriver à négocier ou le taux aussi, tout simplement, parce que justement, tu as refait un apport dans ton crédit bancaire. Donc, c'est quand même une chose, à mon chance, qui peut être relativement intéressante. Alors, on arrive enfin à sa dernière partie et je pense que c'est celle-ci qui t'intéresse le plus, c'est combien il faut pour pouvoir emprunter et lever 200 000 euros à la banque. Donc, je t'ai fait des petits calculs assez rapides. Alors, c'est des simulations que j'ai faites qui sont calées notamment sur décembre 2021 par rapport aux taux moyens donc non négociés. C'est les taux, on va dire, théoriques. Donc, on est parti sur un taux à 1,20 sur 25 ans, 1,05 sur 20 ans et 0,90 sur 15 ans sans apport avec un taux d'assurance de 0,30 et un taux d'endettement à 35 %. Eh bien, c'est très clair. Pour emprunter 200 000 euros sur 25 ans, eh bien, ça revient à 2 345 euros par mois donc pour un crédit bancaire avec tout ce que je viens de t'indiquer juste avant et donc, ça représente eh bien, enfin, il faut un salaire de 2 345 euros, excuse-moi, 2 345 euros par mois de salaire parce que ça représente une mensualité de 821 euros. Pour un crédit de 20 ans, on est sur une mensualité à 974 euros ce qui représente un salaire de 2 782 euros. On vient taper les 35 % à chaque fois de, comment dirais-je, d'endettement maximum et pour un crédit de 15 ans, ça va représenter une mensualité de 1 238 euros et donc, il va falloir que tu gagnes et que ton foyer gagne 3 537 euros. OK ? Donc ça, c'est la réponse à combien il faut gagner pour aller chercher 200 000 euros. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à tout ça ? Eh bien, la sous-location, justement, peut être un bon moyen de générer du cash et d'ailleurs, les personnes qui aujourd'hui rejoignent mes programmes d'information, généralement, ils font de la sous-location soit pour se créer des compléments de revenus donc qui vont venir quelque part dans les revenus, tu sais, les fameux calculs de revenus qu'on a au quotidien chaque année, ça va venir en complément, c'est des revenus récurrents qui vont tomber mais c'est aussi que la sous-location, c'est un excellent moyen de générer du cash. Ce fameux cash qui va te permettre à toi aussi, eh bien, derrière, d'aller lever de la dette et d'aller pouvoir faire des apports dans tes futures acquisitions immobilières. Donc, on voit bien que la sous-location, à mon sens, est un excellent moyen de répondre à toutes ces problématiques quand on veut lever de la dette auprès de la banque soit tout simplement parce qu'on va chercher des compléments de revenus qui vont être nécessaires dans le calcul de notre seuil d'endettement puisqu'on va venir chercher plus de revenus et donc on va pouvoir aller lever plus de dettes, d'accord ? Et c'est aussi que derrière, on va avoir du cash disponible qui peut servir dans le cadre d'un apport justement pour, eh bien, aller chercher une future acquisition immobilière. D'ailleurs, si la sous-location te plaît, eh bien, je t'invite à ma prochaine web conférence qui aura lieu dans les prochains jours où justement, je serai en live et je vais répondre à toutes ces questions sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière. Tu découvriras justement un petit lien dans cette partie description. Voilà, n'hésite pas à commenter cette vidéo, n'hésite pas à me dire toi aussi ce que tu en penses, quelles sont les stratégies que tu as pu mettre en place sur cette année dans tes investissements locatifs. Est-ce que pour toi, tu as toujours nécessité à faire un apport ou pas du tout ? Comment aujourd'hui, tu vois toi, les investissements locatifs ? Est-ce que tu es dans les mêmes problématiques que certains à vouloir et à devoir faire des apports ou au contraire, tu arrives à lever de la dette relativement facilement à 110% et tant mieux pour toi ? Mais encore une fois, ça reste à mon sens une minorité. La plupart aujourd'hui des banques nécessitent un apport. Comment tu t'y prends ? Est-ce que tu penses justement que la sous-location peut être un excellent moyen ? Bref, n'hésite pas à commenter cette vidéo. N'hésite pas aussi à lâcher le gros pouce bleu. Je pense que c'est le bon moment pour le lâcher, ce gros pouce bleu. Et puis, écoute, on a terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée. Vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Excellente journée à toi. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada